Tanguy, bonjour, alors tu es un de nos meilleurs spécialistes de ICRM, c'est quoi le ICRM pour toi ? C'est la relation client d'aujourd'hui en fait, à travers tous les moyens que nous donne le digital et ce n'est pas une autre façon de faire la relation client, c'est utiliser le digital et toute la richesse qu'il nous donne pour avoir une meilleure relation plus directe avec nos clients. Et tu fais ça depuis combien de temps ? 3-4 ans maintenant. Chez Bouygues Telecom ? Exactement. Et le ICRM, c'est du I ou c'est du CRM ? Pour moi c'est avant tout du CRM, c'est revenir souvent à l'essence de ce qu'on est dans une boîte de service, en fait, c'est écouter le client et lui apporter une réponse pertinente. Le digital c'est juste un moyen dans tout ça, c'est un autre client. Alors concrètement chez Bouygues Telecom, vous êtes 50 équivalents en plein sur les médias sociaux pour faire ça, mais en fait vous êtes plus que ça, explique-nous comment ça marche. Exactement, c'est une double communauté en fait qui a des conseillers de clientèle dont c'est le métier qui sont nos conseillers de clientèle historiques. Donc ça c'est les 50 équivalents en plein qui sont à Bordeaux, qui recouvrent toutes les compétences métiers de Bouygues Telecom et qui répondent toute la journée aux questions des clients sur Facebook, sur Twitter et sur notre forum qui s'appelle Evovis. Et on a complété ça avec une communauté interne d'aujourd'hui 380 personnes, on essaie de la faire grossir, qui touche en fait tous les métiers de la boîte. Donc ça va du comptable au juriste, au marketeur, à l'ingénieur Evovis, au développeur Box pour que tout le monde puisse aider les clients. Alors comment on s'assure que le comptable puisse vraiment aider le client ? Je ne sais rien pour mettre en place sa Bbox, c'est comme ça que vous l'appelez ? Exactement, c'est comme ça qu'elle s'appelle. En fait on ne demande pas à tout le monde de faire tout, on demande à chacun d'essayer de répondre dans son niveau d'expertise. Si je prends un exemple très concret par exemple, le juriste va répondre souvent aux questions de compréhension sur la loi Châtel, qu'est-ce que m'apporte la loi Châtel pour résilier plus tôt, plus vite, à quel prix ? Donc en fait on a un outil d'engagement qui centralise les questions, puis qui les répartit par compétences, et chaque expert va choisir le type de compétences auquel il souhaite intervenir. Le juriste a tout à fait le droit de répondre à des questions sur le téléchargement d'appli si c'est un expert, mais par contre on ne lui impose pas de tout savoir sur tout, c'est trop complexe. Et comment on évite les dérapages ? C'est difficile d'éviter les dérapages, mais nous ce qu'on fait c'est d'abord on s'assure de l'état d'esprit des gens qui veulent participer, on les forme, donc on leur donne des chartes conversationnelles, on leur donne des exemples, qu'on enrichit en permanence sur quelle tonalité je réponds, quelle est la façon la plus adéquate de répondre sur ce canal, et puis on veille sur tout. Mais très sincèrement, on n'a jamais eu de dérapage de type je ne respecte pas le client, ou j'insulte, ou je monte dans les tours, le type de dérapage qu'on a c'est une information interne qui n'a pas forcément sa place et son sens auprès du client. Jamais le dérapage ? Non, sincèrement. Parce qu'ils ont été bien formés ? Je pense qu'ils ont été bien formés, et surtout les gens qui viennent chez nous répondre à ça, c'est des gens qui ont vraiment envie, qui ont vraiment envie d'être au contact du client. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit je pense. Et alors il y a cette histoire de signaux faibles aussi, c'est-à-dire que le CRM, ce n'est pas seulement en bout de piste pour réparer les problèmes ? Non, ce qui est intéressant en fait, c'est dans une grosse entreprise, on essaye de canaliser le flux d'informations qui remontent, du coup on fait des tableaux de bord, des tableaux de bord c'est super, ça synthétise, mais dans toute synthèse, on perd un peu la finesse. Et l'idée c'est de remettre parfois sur le dessus de la table ces signaux faibles, qui vont permettre de se remettre dans une démarche d'amélioration continue, et de ressortir un mécontentement client qu'on avait laissé passer en fait. C'est ça l'idée, c'est de voir là où ça clignote faiblement, mais qui en fait en fil rouge est un réel mécontentement chez nos clients. Alors ça permet de faire du marketing prédictif, mais c'est un peu du hors-process aussi. C'est beaucoup du hors-process, mais ça existe, ça permet finalement de revenir à l'essence de ce qu'on sait faire, et à remettre la qualité dès le début de la chaîne. Et peut-être que si on arrive à faire ça de manière assez régulière, on n'aura plus besoin de cette démarche derrière. Mais voilà, pour le moment ça nous permet de nous remettre à niveau sur les sujets sur lesquels on n'est pas. Alors ce qui est frappant quand même, c'est qu'avec ce CRM dans les médias sociaux, il y a une question de volume aussi, de montée en charge. Est-ce qu'il y a un moment où ça va exploser en volume ? En fait, nous ça fait 4 ans qu'on fait ça, avec toujours un peu la crainte de « attention, ça va forcément être de l'incrémental, et ce qu'il y a un moment où ça va doubler le flux ». 4 ans après, nous, en gros, on traite en un mois sur les réseaux sociaux, ce qu'on traite en une journée sur nos canaux historiques, que sont les boutiques physiques et les centres d'appel. Donc il n'y a pas eu cette explosion. Il y a eu une croissance régulière permanente, c'est vrai. Il y a parfois des coups de bourre très forts en période de crise, une période où la relation client classique, par exemple, est injoignable, ou une période où il y a, je ne sais pas, prenons l'exemple d'une grosse panne réseau. Là, ça peut exploser. Mais c'est finalement que des moments ponctuels, et dans ces moments-là, finalement, ça nous aide à gérer les crises. Donc on est plutôt content d'avoir ce canal. A date, il n'y a pas eu un phénomène de fond de la majorité des clients vont sur le web social plutôt que sur les canaux classiques. Je dirais qu'ils y vont plutôt à un moment où ça les arrange plus, parce que ça peut être géré en asynchrone. Je pose ma question le matin en petit-déj, je vais bosser, je me reconnecte à midi pour voir si on m'a répondu. Je n'ai pas perdu de temps, ça m'allait, ma question n'était pas urgente, tout le monde est content. Et puis il y a le phénomène aussi des gens, et ils sont nombreux, qui viennent sur les médias sociaux pour râler, parce qu'ils sont au bout du bout du bout du bout, et qu'ils vous insultent. Exactement. Il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est souvent anxiogène pour une marque de service, notamment, de se dire, je vais aller sur les réseaux sociaux, mon mécontentement va être visible. En fait, le mécontentement, de toute façon, il est visible sur le web. Donc autant qu'il soit localisé à un endroit où on peut le traiter plus facilement et le recadrer. Il y a une chose aussi, une démarche qui a vraiment changé notre état d'esprit là-dessus, c'est de se dire qu'un client qui vient prendre le temps d'écrire un pavé d'une page pour exprimer son mécontentement, c'est qu'en gros, il veut rester. Ce qu'il veut, c'est de l'aide, en fait. S'il devait partir aujourd'hui, c'est tellement facile de nous quitter qu'il serait déjà parti. Il n'aurait même pas pris le temps de venir nous voir Procoli. Donc en fait, il faut prendre ça comme une opportunité de bien faire et de satisfaire enfin, je dirais, son client. D'une certaine manière, c'est aussi une preuve d'échec. Quand on vient dans les médias sociaux pour nous insulter, ça veut dire que quelque part, on n'a pas fait le travail en amont. Est-ce que le ICRM va disparaître ? Moi, je n'y crois pas. Ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même des moments de vie où ce canal-là correspond mieux aux usages du client. Donc il y a un besoin. Il y a un niveau de mécontentement qui est variable selon la qualité de ce qu'on produit en amont, effectivement. L'idée, c'est juste de s'améliorer grâce à ça, de prendre ça comme un canal d'amélioration continue. Je sauve mon client, mais en plus, je progresse au passage. Et effectivement, si j'ai bien fait mon boulot de bout en bout, la prochaine fois, j'aurai plus de mécontentement. C'est d'apprendre en permanence.